... spécial de lutte contre le terrorisme qui implique les pays membres du programme de terrorisme dans l'espace du Sahara. Les pays partenaires tels que le Canada et les pays européens dont l'ensemble est parrainé par la structure spécialisée de lutte contre le terrorisme des Etats-Unis d'Amérique. La présente rencontre fait suite à la conférence initiale de planification qui a eu lieu au cours du mois d'avril dernier à Niamé et qui a consisté à identifier les sites appropriés pour le déroulement de l'exercice et aussi d'avoir un appareil relatif aux détails techniques sur le plan organisationnel. Il s'agira pour la présente conférence qui va durer trois jours de poursuivre la planification de l'exercice en déterminant avec le maximum de réalisme son objectif spécifique, son scénario, tout en prenant en compte les implications logistiques et l'aptitude opérationnelle à donner aux personnels qui y prendront part. Je puis vous assurer que les objectifs de Flintlock 2014 encadrent parfaitement avec la vision de son Excellence Issoufou Mamadou, président de la République, chef de l'État, quant aux défis sécuritaires dans la bande sahéolo-saharienne. Agadez, Difa et Tawa sont les sites de l'opération pratique de l'exercice Flintlock 2014. Il est aussi important de souligner que l'exercice Flintlock 2014 n'est pas seulement un exercice militaire, il est également une action civilo-militaire. À quelques jours de la fête de l'Aïdé, elle fait dire aux fêtes de Ramadan, l'ambiance basse en plein sur les différents marchés de la capitale. Les femmes particulièrement prennent d'assaut les magasins et autres ateliers de couture pour les préparatifs de fêtes. Reportage, Rachida Seniduri, Issa Raissa. Être belle, tel est le rêve de toute femme. La Nigérienne ne fait pas exception à cette règle. Elle aime être à la mode pour mieux paraître les jours de fête. À quelques jours de la fête de Ramadan, les boutiques de vente de paniers basins et les ateliers de couture ne désemplissent pas. Convaincues de la place primordiale que joue l'habillement dans la beauté d'une femme, cette dernière essaye de se procurer une tenue à la mode, même si les styles varient d'une bourse à une autre. Nous sommes venus ici pour rechercher nos habits de fête. C'est un pain. Je suis là au marché pour acheter un basin pour préparer la fête. On va porter le basin riche, gagner là. Si l'habillement permet à la femme de se mettre en valeur, il est nécessaire de savoir que bien s'habiller n'est toujours pas chose aisée, en raison surtout de la charreté de la tenue. Les vendeurs de paniers basins se réjouissent de la fréquentation régulière des femmes dans leur boutique, car pour eux, c'est l'occasion de réaliser des très bonnes affaires. On a deux qualités de basins ici. La deuxième qualité, c'est à 12 000 pour les 5 mètres. Et les premières qualités, les 4 mètres, comme on appelle ici miroir, 4 mètres 30 000, 3 mètres 21 000 et les 5 mètres 35 000. Toujours à bas prix, 5 000, 6 000. Des très beaux paniers qui sont à la portée de tout le monde. Du côté des talentiers au couturier, on se frotte également les mains. Ils s'activent à rendre coquettes leurs clientes, en confectionnant des tenues à la mode. Il y a des modèles même qu'on faisait uniquement dans les basins, mais les femmes ont tendance d'acheter des pailles un peu chères. Ça varie entre 20 000 et 50 000. C'est des basins. Tous les clients sont amenés basins, beaucoup basins. Et basins, je vous le dis, quoi. Il y a des catégories, quoi. Il y a 25 000 à 35 000. Les jours de fête, toutes les femmes veulent être présentables. Mais cela ne doit pas devenir une source de conflits conjugales. C'est pourquoi elles doivent s'habiller selon leurs moyens. A bon entendeur, salut. Hors de genoux au Mali, l'heure est à l'attente des résultats des élections présidentielles qui se sont tenues hier pour certains observateurs et autres présidents du bureau de vote. Le scrutin s'est déroulé dans de bonnes conditions et le décompte de voix a déjà commencé. Je vous le dis. Elle sillonne le centre de Faladier IGA peu après la fermeture de ses 23 bureaux de vote. Aïssatou donne les dernières instructions avant le début du dépouillement. Comme pour la présidentielle de 2007, cette enseignante coordonne des opérations cette année dans ce centre de Bamako qui compte 11 144 électeurs. Je suis vraiment satisfaite par rapport au taux de participation des électeurs. A peu près à 60 à 70. Je veux dire que 70 à 70%. L'Union européenne a déployé plusieurs dizaines d'observateurs à Bamako. Elle confirme la forte mobilisation des électeurs et le bon déroulement du scrutin dans la capitale malienne. Le scrutin était transparent. Ceci étant dit, je voudrais bien attendre d'avoir rencontré tous les observateurs de l'Union européenne et d'avoir échangé avec les missions d'observation autres que celles de l'Union européenne pour avoir une idée plus exacte. Dans de nombreuses circonscriptions électorales de Bamako, le décompte des voix place en tête Ibrahim Boubaka Keïta. Dans ce bureau de vote, Ibeka obtient 188 voix sur 279 suffrages exprimés. Soumaïla Sissé est deuxième avec 33 voix. Au cul des campagnes du candidat du rassemblement pour le Mali, l'ont fait de la victoire depuis dimanche soir. Les premières tendances commencent effectivement à tomber. Là, on est vraiment confiants. On a de bonnes nouvelles qui nous viennent de partout. Vous pensez que ce sera plié dès le premier tour ? Ce sont les tendances actuelles. On attend la confirmation des grandes villes, mais c'est la tendance actuelle en tout cas. Dans le camp de Soumaïla Sissé, atmosphère relativement morose. Pas question de commenter les premières tendances. On attend les résultats provisoires qui seront proclamés ce lundi soir ou demain mardi. Dans le nord Mali, le vote s'est aussi déroulé dans de bonnes conditions, bien que le taux de participation reste faible. Détail, Martin Matizou. Le vote était particulièrement incertain à Kidane, le fief des rebelles Touareg. Malgré les tensions persistantes avec la communauté noire, le scrutin s'est déroulé dans le calme. Aucun incident majeur n'a été noté. Et pas un seul coup de feu n'a été entendu. En revanche, la mobilisation des électeurs a été extrêmement faible. C'est un plan organisationnel. On peut constater que l'organisation, si elle devait être notée, pourrait avoir la note assez bien. La veuille du scrutin, les forces gouvernementales se sont déployées dans le nord du pays, comme ici dans la région de Gao. Opération faite en concertation avec Paris et les Nations Unies. Le mouvement pour l'unicité, le djihad en Afrique de l'Ouest, le Moudiao, avait menacé de frapper les bureaux de vote. Il n'en a rien été. A Gao, la plus grande ville du nord du pays, plusieurs dizaines de personnes faisaient la queue, dans le calme, devant les bureaux de vote. C'est là que la candidate Aïssata Sissé Aïdara a accompli son devoir électoral. Cette élection est plus attendue que toutes les élections qu'on a connues, pour la simple raison que le Mali vient de traverser une période très, très difficile. Et c'est après ces élections qu'on va retrouver la paix, la sérénité. Dans la ville historique de Tombouctou, ex-chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, le scrutin s'est déroulé sous le regard vigilant des casques bleus de la MINUSMA et des forces françaises et maliennes. Personne n'a oublié ici la terreur des djihadistes, qui ont imposé la charia durant plusieurs mois. Les électeurs maliens étaient donc ravis de faire entendre leur voix, malgré de nombreux problèmes d'organisation. On voit que cette ville est en train de revivre, et je crois que c'est des signes très encourageants. Une chose est certaine, malgré les menaces des djihadistes, la sécurité a été assurée dans les régions du nord, comme dans le sud du pays. Aujourd'hui, les électeurs maliens ne souhaitent qu'une chose, tourner définitivement la page. Chers téléspectateurs, bonsoir. La situation météorologique est marquée ce matin par la présence d'une couverture niageuse sur la bande sud du pays. Voyons ensemble l'image satellitaire de cet après-midi. Ainsi, sur l'image de 19 heures locales, on observe des zones pluviaux orageuses sur le Kawa, le Manga, et quelques cellules pluviaux orageuses localisées sur le sud Aïe et l'Ader. Un peu plus à l'ouest, on observe un ciel niagé sur les régions du fleuve. Hors de nos frontières, on observe des systèmes pluviaux orageux sur le nord-est du Nigeria et le Tchad. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir, en première partie de nuit, des activités pluviaux orageuses faibles à modérer sur les régions des Inders, Maradi et des tendances orageuses sur le Tamisna. D'autres activités pluviaux orageuses sont également attendues en deuxième partie de nuit sur l'Ader et la Rewa. Pour la matinée de demain, c'est des activités pluviaux orageuses qui sont également prévues sur les régions du fleuve et des passages niagés accompagnés des pluies faibles par endroits sur le sud Manga. Chers téléspectateurs, passons aux heures de lever et coucher du soleil. Ainsi, demain, le soleil apparaîtra à l'horizon à 5h45 à Bulma, 5h51 à Indingimi, 5h53 à Difa, 5h57 à Ménesroa, 6h03 à Gouré, 6h07 à Gadez, 6h08 à Zender, 6h09 à Magaria, 6h15 à Maradi, 6h21 à Tawa, 6h23 à Koni, 6h32 à Dousseau, 6h33 à Gaya, 6h36 à Nyami, et 6h38 à Tilabéli. Et il disparaîtra, si ces mêmes localités, à 18h37 à Difa, 18h37 également à Indingimi, 18h40 à Ménesroa, 18h44 à Bilma, 18h48 à Gouré, 18h50 à Magaria, 18h53 à Zender, 19h à Maradi, 19h01 à Agadez, 19h08 à Koni, 19h09 à Tawa, 19h15 à Dousseau, 19h12 à Gaya, 19h20 à Nyami, et 19h23 à Tilabéli. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météo. Au revoir. Voilà, monsieur, mesdames, c'est la fin de cette édition, mais l'info continue sur Télé Sahel avec dans quelques instants le journal des régions. Bonne réception et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada